... Bien, donc on va vous présenter avec Naëlou Binar-Laurent une recherche qui est en cours. Et donc on va même pouvoir vous faire part des derniers développements puisque entre le moment où j'ai déposé le titre, une recherche participative sans participants, il commence à y en avoir. Mais pas tout le monde et voilà, ça va être un point d'attention, je pense, dans les mois qui viennent. Alors premier point, donc petit historique de la recherche. Donc ça fait plusieurs années que les acteurs d'un quartier classé politique de la ville étaient en demande, enfin en tout cas à la recherche d'un lieu, pouvant constituer une ressource pour des besoins identifiés grâce à un diagnostic de territoire. Donc prise en charge du public éloigné de l'emploi, développement de l'emploi des femmes, création de liens sociaux entre habitants, faire en sorte que les habitants prennent en charge eux-mêmes les problématiques qui ont été identifiées et dont on désigne que c'est des leurs, favoriser l'accès aux droits, apporter du soutien scolaire pour les enfants, du soutien éducatif aussi pour les parents, l'accès à la culture, etc. Alors, ce lieu existait, mais il était partiellement occupé par des associations et puis l'investir pour de nouvelles associations impliquait des travaux extrêmement importants. Il y avait du gros oeuvre, il y avait du désaméantage, il fallait refaire la toiture, enfin voilà, il fallait tout refaire. Une demande de financement est déposée auprès de l'État dans le cadre de la politique de la ville, elle est acceptée et donc le lieu va pouvoir être réhabilité. Mais cette réhabilitation va s'accompagner d'une réaffectation puisque l'idée c'est d'y intégrer de nouveaux acteurs, donc l'idée qui est portée par la municipalité est d'y intégrer de nouveaux acteurs, de nouvelles activités et un nouveau mode de fonctionnement. Et donc les cadres de la municipalité ont souhaité passer donc, et c'est ce qu'il y a sur la diapo, d'une logique d'hébergement, donc d'une logique d'hôtel des associations où on hébergerait des associations qui, très différentes, non connectées entre elles et qui continueraient à travailler en silo, pour le remplacer, cette logique, par la création d'un lieu où des acteurs, associatifs mais pas que, puisqu'il est aussi question de collectifs plus ou moins formels d'habitants, pourraient s'inscrire dans une logique de projet, avec, voilà, deux nouveaux acteurs qui y interviendraient, ça ne serait pas toujours les mêmes, ça pourrait changer, ça créerait de nouveaux agencements, enfin voilà, il y a une idée comme ça d'un lieu à inventer qui doit s'inventer au fur et à mesure du temps, et par ailleurs un lieu qui serait autogéré. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, le bâtiment était déjà occupé par des associations qui, elles, s'inscrivaient dans une logique d'hôtel, des associations, d'accord, et donc qui ne s'inscrivaient pas du tout dans cette perspective-là. Et donc, ce projet de pôle associatif implique de tout refaire, non seulement les murs, les plafonds, les sols, le toit, mais surtout les usages et les habitudes qui avaient été prises à l'intérieur de ces murs. Et donc c'est dans ce cadre qu'en lien avec l'Institut du monde associatif et le mouvement associatif Hauts-de-France, sur un malentendu, d'ailleurs, puisque j'ai répondu à un mail qui concernait le bassin minier, et puis il m'a dit, mais non, mais c'est pas grave, on a aussi un projet à Amiens, c'est parfait. Et donc j'ai répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour une recherche participative dont l'objet serait d'identifier les conditions rendant difficile la réalisation du projet et par là, d'élucider ces conditions sociales de possibilité. avec l'idée qu'on pourrait aussi définir une méthode qui permettrait de répliquer, mais peut-être que j'y reviendrai, mais en tout cas de concevoir d'autres projets de ce type de manière réaliste. Donc en gros, c'est une recherche participative qui est d'accompagnement au changement. Donc les parties prenantes, il y a un comité de pilotage auquel nous assistons systématiquement, donc moi et puis Naëlou. Alors Naëlou, l'année dernière, là, c'est une autre étudiante qui la remplace cette année. Et donc il est composé de deux ensembles qu'on peut distinguer, donc les porteurs du projet, d'une part, donc la ville, avec deux... Alors un service municipal qui est le service de la vie associative, et un service, en fait, qui est hébergé, qui est un service de l'État, qui est le service politique de la ville. Et puis on le verra, la vision de ces deux services n'est pas non plus exactement la même. Le comité de quartier, donc qui est une instance montante, on va dire, qui part d'une initiative de la base. Le conseil citoyen, qui là, au contraire, est quelque chose de descendant qui fait partie du dispositif de la politique de la ville. Et une association d'accompagnement social et scolaire. Et puis, on a, à côté de ça, et en même temps, les anciens occupants, une société savante, une association qui fait des jeux de société, et qui est itinérante, une association de peintres et de sculpteurs amateurs, et une association de photographes amateurs. Et donc, Naïlou va vous présenter la méthode. Merci. Au niveau de la méthodologie de l'enquête qui n'est, je le rappelle, pas terminée, l'année dernière, on a surtout fait une ethnographie et des entretiens formels et informels. Donc, d'abord, une ethnographie du comité de pilotage qui a évolué, en fait, parce qu'au début, les premières réunions étaient en août 2022 et ils comprenaient surtout les porteurs du projet. Et petit à petit, une fois que le lieu a vraiment ouvert ou le projet s'est vraiment concrétisé, ils ont été intégrés, les anciens occupants. Donc, on a assisté à ces réunions mensuelles. On a fait, comme je l'ai dit, des entretiens formels et informels avec toutes ces parties prenantes. Et on a aussi fait un petit peu d'ethnographie et d'observation participante de certains temps forts qui ont eu lieu au printemps 2023. Parce qu'il faut savoir que le lieu n'a ouvert qu'en février 2023 et il a ouvert qu'au niveau du rez-de-chaussée parce qu'à l'heure actuelle, le premier étage et le second sont toujours en travaux. Et le rez-de-chaussée, pardon, il a ouvert avec une salle pour le comité de quartier, un bureau pour l'association d'accompagnement social qui, cette association, assure une permanence du lieu et la gestion des plannings des deux salles d'activité qui sont partagés par le reste des associations. Et c'est d'ailleurs ce partage des lieux qui cristallise beaucoup d'enjeux et de conflits entre les différents acteurs. Mais ça, ça sera développé un peu plus tard la gestion de l'espace par Rémi Caving. Au niveau de notre acceptation sur le terrain, tous les acteurs nous ont directement acceptés. On a eu zéro souci vis-à-vis des entretiens qui ont été menés. mais il y avait quand même des réticences par rapport à la dimension participative de l'enquête, que ce soit parce qu'elle n'était pas comprise ou juste ça n'intéressait pas les acteurs et notamment les associations en tant que telles. Donc, si je me permets. Merci. Cette réticence à la participation elle est due notamment à une injonction qui englobe justement tout le projet global du pôle associatif. C'est une triple injonction descendante qui vient du milieu institutionnel qui a conceptualisé le projet vers les associations qui doivent le mettre en oeuvre. donc cette triple injonction elle est d'abord de monter un projet ensemble alors que les acteurs associatifs ne se connaissaient pas et qu'ils n'ont pas l'habitude de mener des projets en partenariat. Il en va de même pour la gestion du lieu ils doivent gérer le lieu tous ensemble alors que c'est quelque chose de nouveau pour eux ils n'ont jamais eu l'habitude de faire ce genre de choses comme Rémi Caving le disait au début le lieu c'était plus un hôtel à association et c'était pas vraiment un lieu collaboratif et enfin la troisième injonction c'est de participer à une recherche et de aussi faire le travail de s'approprier les résultats alors que c'est encore une fois toujours pas dans leurs habitudes ni dans leur objectif premier de leur association. Donc ces réticences on peut les expliquer par différentes conditions sociales des acteurs ce qui a fait naître justement des visions différentes du projet et ces visions différentes on les a partagées en quatre pôles différents je vais me lever pour mieux montrer il faut savoir que c'est des idéotypes donc aucun acteur ne se représente vraiment à 100% dans chacun des idéaux mais ils tendent vers l'un des quatre pôles à chaque fois mais ils peuvent se retrouver dans plusieurs donc on a d'abord séparé les idées en deux axes différents le premier dans les abscisses on a séparé le milieu associatif du milieu institutionnel et le deuxième axe sépare les enjeux collectifs des enjeux particuliers donc la première vision qu'on a retrouvée c'est celle entre enjeux collectifs et milieux associatifs qui considère le projet associatif comme le moyen d'accéder à de nouveaux moyens justement pour renforcer le développement de l'activité des associations des associations qui sont tournées vers les habitants et qui constituent leur raison d'être je vais revenir un petit peu après sur ce concept de raison d'être parce que je trouve nécessaire de l'expliquer donc pour les associations qui sont dans cette vision là pour eux le pôle c'est vraiment avoir un espace pouvoir développer leur réseau et avoir aussi du matériel de disposition typiquement c'est l'association d'accompagnement social qui peut être dans d'autres logiques mais c'est vraiment c'est vraiment celle-là et du coup pour revenir sur ce concept de raison d'être qu'on a imaginé Rémi Kaveng et moi-même c'est vraiment pour désigner les associations qui dont l'activité s'inscrit directement avec et pour les habitants du quartier donc qui rejoint vraiment le projet initial et comment dire surtout si vous avez excusez-moi j'ai un petit bug c'est par exemple l'association d'accompagnement social elle est tournée vers les habitants du quartier elle ne peut pas de par sa raison d'être être mise dans un autre quartier parce qu'elle est tournée vraiment dans le territoire justement donné ce qui n'est pas le cas de toutes les associations qui sont présentes dans le pôle au niveau du pôle de la vision entre milieu associatif et enjeux particuliers donc là-dessus on retrouve surtout les associations qui étaient déjà présentes dans le pôle et qui voient le lieu comme un lieu partagé où sont menées des activités de loisirs donc on retrouve absolument pas cette dimension de participation qui est pourtant amenée dans le projet au niveau enjeux collectifs et milieu institutionnel on a une vision très politique de la ville qui est pour eux le projet représente une solution pour répondre à des problématiques sociales soulevées par un diagnostic de territoire pardon donc quartier prioritaire de la ville et qui s'ancre dans l'histoire du quartier donc le projet devrait amener à proposer du lien social pour les habitants à lutter contre l'échec scolaire et donner un accès aux infrastructures aux habitants du quartier et enfin la dernière vision qu'on a pu voir c'est le projet comme un outil qui servirait de catalyseur à l'émergence de nouveaux collectifs donc c'est là-dedans qu'on retrouve vraiment cette dimension de participative de les associations doivent trouver de nouveaux outils et de nouvelles façons de faire pour créer des projets tous ensemble je vais revenir à mes notes oui il faut savoir que ce diagramme là il a été présenté aux différents parties prenantes et aux associations justement sauf que ils se sont tous retrouvés dedans dans chaque pôle ils l'ont tous accepté mais la discussion n'est pas allée plus loin que ça c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion qui est née autour de comment faire pour trouver une vision commune parce que là on se rend bien compte que le projet il est découpé en plusieurs visions distinctes selon les acteurs et aucune réflexion n'a été poussée sur comment faire pour justement tous se mettre d'accord sur une vision en particulier au niveau de clivage et appropriation de la recherche donc ces différentes visions justement ça amène à des oppositions entre les acteurs associatifs on a plusieurs luttes pour l'espace que Rémi Cavang va expliquer un peu après mais en tout cas on retrouve différentes oppositions au sein même des associations qui occupent le lieu donc la première opposition c'est une tendance à s'adapter au lieu pour certaines associations comparer enfin oui c'est ça comparer à une demande d'adaptation du lieu aux besoins des associations donc par exemple on a certaines associations qui demandent à avoir un lieu fixe et des créneaux fixes pour leurs activités comparé à des associations qui justement adaptent leurs créneaux par rapport aux activités des autres la deuxième opposition et c'est la plus marquante c'est celle entre les nouvelles associations qui arrivent et celle qui était déjà dans le lieu avant que le projet existe donc on a une opposition au niveau matériel c'est à dire que excusez-moi oui c'est ça c'est le parcours des ressources il y a les salles il y a les espaces de stockage et puis il y a des conflits sur qui passe le balai qui sort la poubelle qui va arroser les plantes enfin on est vraiment sur des et les discussions du comité de pilotage vont porter comme ça sur des détails mais qui en fait qui sont énormes pour eux ça devient des enjeux hyper importants oui donc c'est ça des discussions au niveau matériel et au niveau de la conception même du lieu c'est à dire que pour les uns il commence à être accepté que le lieu doit être un lieu collaboratif où des projets doivent naître entre les différentes associations mais pour les anciens c'est vraiment toujours ancré que c'est un hôtel des associations et que c'est juste un lieu dans lequel ils peuvent faire leurs activités et ils sont vraiment à des années-lumière de l'enjeu de participation justement où j'en suis donc on a aussi je suis perdue je suis désolée donc on va revenir à cette histoire de la question de l'espace en fait c'est vraiment la question de l'espace elle vient cristalliser et on l'observe systématiquement cristalliser ces oppositions entre anciens et nouveaux et mais on a même assisté à un truc c'est la lutte la lutte des placards vous n'imaginez même pas l'enjeu qu'il y a pu avoir autour de de l'attribution d'un placard supplémentaire à l'association des peintres amateurs non mais c'était voilà il y a eu la guerre de la cuisine la lutte des placards le conflit des poubelles bon et donc parce que donc là on joue autour de l'espace parce que là l'espace aujourd'hui il est encore réduit mais parce que surtout en fait une fois que les deuxièmes enfin premier deuxième et troisième niveaux seront terminés il y aura de l'espace beaucoup moins réduit mais la logique d'attribution d'espaces dédiés aux associations ne sera pas reconduite et donc ce qui va se passer c'est que les usages de l'espace vont changer il n'y aura plus d'espace accordé à telle association et il faudra réserver sur un planning il faudra bouger il faudra bouger son matériel et d'ailleurs il y a un espace de stockage et donc ils sont censés prendre leur matériel dans l'espace de stockage et l'emmener dans la salle voilà difficultés supplémentaires qui renforcent cette injonction à la coopération l'espace doit être autogéré et ça non plus ils n'ont pas l'habitude on faisait des demandes c'est la mairie qui décidait on leur dit non non le comité de pilotage décide et c'est très nouveau et donc en fait c'est les acteurs eux-mêmes qui doivent gérer et résoudre les problèmes qui sont liés à la mutualisation de l'espace et du lieu mutualisation dont vous l'aurez compris une partie des acteurs ne veulent pas vraiment et donc l'adhésion à ce modèle d'organisation est tout sauf évident et alors je commençais en disant en fait recherche participative sans participant et donc difficulté pour aller vers la prochaine intervention de ne pas faire de la recherche sur les acteurs associatifs mais avec les acteurs associatifs et bien lors d'une dernière restitution on a vu apparaître des rapports à la recherche un peu différents selon les acteurs et selon les clivages que je viens d'évoquer on a les porteurs du projet qui sont dans une logique de conquête de l'espace et en fait il est apparu que pour cela la recherche pouvait finalement pas être si complètement inutile notamment pour légitimer les changements des pratiques et donc pour délégitimer les habitudes installées et donc ça revient souvent ça revient souvent il faut bousculer les habitudes c'est un lieu prévu pour l'imprévu enfin voilà il y a des espèces comme ça de mots d'ordre qui sont lancés et ces acteurs là se montent désormais davantage intéressés par la recherche en se disant que c'est peut-être un point d'appui là où les associations anciennement installées parce que du coup qu'est-ce qu'on fait ressortir on fait ressortir qu'il y en a qui sont tournées vers l'extérieur et voilà et puis d'autres qui sont repliées sur leur petit bidule et donc les anciennement installés qui sont voilà qui font leur peinture qui font leur photo sont déstabilisés sont dans une logique de défense de l'espace voire de récupération de tentative de récupération de l'espace et elles se maintiennent en retrait finalement par rapport à la recherche c'est vraiment enfin c'est tout se passant comme si en ne disant rien en ne voulant pas voir les choses telles qu'elles sont en train d'advenir on pouvait les empêcher d'advenir et donc en fait parmi les interprétations parmi les interprétations du projet qui était celle-ci en fait celles qui ont tendance à s'imposer bah c'est celle-là quoi c'est celle-là et puis à l'exclusion de celle-ci et donc c'est la vision enfin en tout cas les visions des acteurs entrants et ce faisant en fait les ceux qui étaient déjà en place sont en voie de disqualification et le changement qui s'est opéré leur a complètement retiré tout sens du jeu en fait ils savent plus ils n'ont plus le sens de la place ils ne savent pas en fait comment faire pour la conserver et face à ça en fait on va vers une nouvelle phase dans la recherche alors qui est lié aussi au fait que ça monte en puissance en termes d'activité puisqu'en fait jusqu'en mars dernier il n'y avait quasiment rien il n'y avait que les comités de pilotage et donc une nouvelle phase dans la recherche participative qui va demander une certaine vigilance épistémologique et méthodologique pour éviter l'encliquage c'est-à-dire éviter de se faire embarquer dans une déclic voilà et dans la clique en plus ceux qui sont en train de gagner et donc il va falloir faire en sorte que certains acteurs ne nous enrôlent pas en faisant passer des connaissances qui leur octroieraient des gains de position au sein du pôle et ça c'est vraiment un enjeu fort et voilà d'autant que l'activité est quotidienne que la nouvelle stagiaire qui est sur le lieu y est beaucoup plus souvent et que elle finalement elle est tant en termes d'âge que de genre que de propriété sociale elle est beaucoup plus proche des acteurs entrants que des que des anciens qui ne sont pas qu'anciens dans le bâtiment mais qui sont aussi anciens anciens par l'âge et c'est pas un truc complètement anodin voilà ils ont des habitudes hyper ancrées et en fait ils sont un peu paumés dans le dans cette histoire je vous remercie on gardera les questions pour après on fera des questions des questions communes ok bon oui on a une présentation peut-être le temps qu'on installe je me permets une petite transition merci l'intérêt de cette recherche à laquelle on prend part pour nous mouvement associatif c'est d'étudier aussi ces relations là entre les assos institutionnalisés les assos qui le sont moins et et puis les pouvoirs publics qui sont prescripteurs à plein de niveaux qui sont prescripteurs dans le projet d'émergence d'un lieu associatif mais aussi prescripteurs de la recherche qui se veut participative donc ça crée des biais donc pour nous c'est une double expérimentation à la fois sur le sujet mais aussi sur la méthode donc on est tous tous et toutes un peu cobayes de cette expérimentation qui tu l'as signalé et soutenu financièrement par la collectivité concernée et par l'institut français du monde associatif et le mouvement associatif à titre expérimental on va vous parler d'autres expérimentations d'autres expérimentations maintenant avec Florence Yenat de la boutique des sciences on vous propose un retour d'expérience d'une coopération possible entre monde associatif que je me représente humblement aujourd'hui ou en tout cas une voix du monde associatif et le monde académique l'université de Lille on travaille ensemble à accompagner des projets de recherche et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour participer à cette journée comment les partenariats sciences-sociétés fabriquent-ils des innovations en service des territoires je ne sais pas si on fabrique des innovations mais en tout cas on fabrique de la coopération peut-être qu'on va commencer par se présenter très rapidement et puis ensuite vous parler un peu de la démarche de la boutique des sciences à laquelle je prépare également mais que Florence pilote amplement et ensuite vous parler de deux projets de recherche deux exemples de projets de recherche qu'on a accompagnés dans le cadre de ces méthodologies-là et puis après lister collectivement un peu les leviers et les freins à ces coopérations du point de vue académique et du point de vue associatif parce qu'encore une fois moi je ne suis pas chercheuse voilà Florence non plus mais on est là et on s'applique à être là dans ce genre d'espace et d'ailleurs merci pour l'invitation Florence peut-être que tu veux présenter la boutique des sciences pour commencer merci alors juste pour préciser aussi quand le titre est peut-être un peu provocateur mais en tout cas ce n'est pas un jugement de valeur sur il faudrait absolument de faire la recherche avec et pas sûr mais plutôt essayer de présenter une manière différente de faire de la recherche avec les acteurs et du coup comment on fait en fait et donc la boutique des sciences c'est un dispositif de l'université de Lille mais il existe d'autres boutiques des sciences en France et à l'international et donc l'idée c'est de partir des demandes de recherche qui sont émises par les acteurs de la société civile donc associations collectives collectivités territoriales et pour travailler avec des acteurs académiques autour des questions qui sont posées avec une intermédiation avec une méthode spécifique qui permet justement de travailler ensemble voilà à gros traits et pour me présenter rapidement donc je m'appelle Marine Dory je travaille pour le mouvement associatif qui est une tête de tête de réseau qui fédère les grands réseaux associatifs de la région de notre région de France les grands réseaux du sanitaire et social de la jeunesse éducation populaire enfin voilà vous avez tous les réseaux donc on a par exemple la ligue de l'enseignement l'IAN coopération le CRAGEP la fédération des centres sociaux dont on a parlé tout à l'heure et donc nos missions principales c'est d'accompagner ces réseaux de produire de la formation aussi en tout cas sur des sujets stratégiques pour le monde associatif de faire de la représentation et du plaidoyer et de favoriser les synergies les coopérations entre ces réseaux autour d'une idée qui est le fait associatif donc en dehors de son secteur on est association et c'est ça qui nous réunit dans toutes ces missions classiques historiques on a ajouté en 2018 une mission qu'on a appelée de manière un peu espiègle recherche et développement en se disant puisque les entreprises du privé ont des financements annuels pour faire de la R&D pourquoi pas nous et donc voilà on a développé progressivement des missions des missions de R&D avec quatre grandes actions favoriser la circulation des savoirs existants puisqu'il y a plein de choses qui sont produites sur les assos mais qui ne sont pas appropriées par les assos susciter des nouvelles recherches sur des sujets orphelins il y a des sujets qui ne sont pas encore explorés et qui pourtant sont éminemment stratégiques pour nous associations financer et accompagner des recherches participatives donc là on est vraiment dans les premières étapes de ça et l'argent manque très honnêtement ouvrir des espaces de rencontres donc là c'est par exemple organiser des journées d'études là récemment on a fait un café recherche sur les enjeux de l'évaluation des associations en France avec Marion Studer voilà et Salome Elanglais qui elle n'est pas chercheuse mais qui travaille pour l'URIOPS et donc on a élaboré à partir d'une concertation et de séminaires de précision 4 grands axes de recherche qui sont pour nous des enjeux de connaissance la relation entre les pouvoirs publics et les associations il me semble qu'on en a un peu parlé précédemment tous les enjeux de gouvernance associative les questions d'horizontalité les bureaux la démocratie au sein des assos ou pas tous les enjeux autour des modèles socio-économiques avec les injonctions actuelles à hybrider les ressources à remettre un peu en question les financements publics et enfin les modalités de mesure et d'évaluation qui sont de plus en plus présentes dans le monde associatif mais il me semble aussi dans le monde de la recherche on partage un tas de quand on parle avec Florence notamment de coopération entre universités et monde associatif ça nous fait un peu rire parce qu'on a l'impression qu'on a un peu les mêmes difficultés et qu'on est deux mondes précaires qui essaient de faire des choses ensemble donc voilà on le fait là on va vous parler d'une coopération précise on en a plein on fait pas mal de choses ensemble on a répondu ensemble en septembre 2021 au premier AMI appel à manifestation d'intérêt de l'IF2RT l'institut fédératif de recherche en le renouveau du territoire qui est lié à l'IRBM qui est porté par la mèche en tout cas qui cohabite avec la mèche qui a émergé à la mèche tout à fait et qui est hébergé à la mèche qui est notamment coordonnée par Richard Sobel il me semble voilà et donc cette AMI je me rappelle pas de tous les axes thématiques mais avait parmi ces axes qui n'étaient pas vraiment transversales on l'aurait aimé transversale mais recherche participative et donc on a vu cet appel les associations n'étaient pas forcément attendues en tant que en réponse à cette AMI mais on y est allé quand même et on y est allé avec la boutique des sciences donc on a proposé un projet qui n'était pas un projet mais plutôt une démarche qui était plutôt de répondre à une demande associative donc de répondre à des questions de recherche posées par le terrain mais les questions n'étaient pas encore posées et le faire dans le bassin minier parce que c'était la zone d'intervention de l'IF2RT Du coup alors quand on parle de recherche participative il y a pas mal de définitions ou pas sciences participatives sciences citoyennes il y a pas mal de vocabulaire qui circule donc là je vous ai mis la définition qui est passée dans la charte française des sciences et recherches participatives qui est parue en 2017 mais je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup circulé donc ce sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent aux côtés des chercheurs des acteurs de la société civile à titre individuel ou collectif de façon active et délibérée voilà après on en fait ce qu'on veut mais c'était pour poser un peu le cadre donc l'idée j'ai mis différent d'une commande parce qu'effectivement dans le cadre d'une commande passée à la recherche on est dans un cadre pour nous qui est un peu différent en termes de posture donc là nous ce qu'on essaie d'expérimenter c'est comment faire pour travailler ensemble avec des acteurs associatifs bénévoles professionnels et les personnes concernées par les questions qui ne sont pas là au départ pour intégrer ce petit monde là alors pas forcément qu'on va tout faire ensemble mais aux différentes étapes clés de la recherche donc pour pouvoir décider ensemble de ce qu'on va faire pourquoi quelle direction on donne quel réajustement comment se comprendre ça c'est enfin voilà c'est c'est comment dire on le dit mais comment on le fait quoi c'est un peu ça la question du coup je veux bien changer de slide donc en fait nous on se positionne comme un tiers alors il y a plusieurs thermas aussi accompagnateur intermédiation tiers veilleur enfin il y a pas mal de thèmes qui circulent dans ce nouveau nouveau type de métier on pourrait dire alors nous à la boutique des sciences on s'appuie parce qu'on avait besoin justement d'une méthode d'intervention alors il y a déjà des choses qui existent les acteurs associatifs connaissent sans doute beaucoup l'éducation populaire enfin j'imagine voilà c'est des choses qui circulent et donc nous on s'est inspiré d'une méthode qui vient du Canada donc je vous ai mis la référence ici donc de la recherche action participative mais qui elle-même est issue de différentes courantes pensées préexistantes qui datent même des années 50 70 etc donc en fait c'est une personne enfin trois personnes qui en allant justement sur le terrain donc des anthropologues se sont dit comment on peut vraiment intégrer les expertises des personnes concernées aux recherches et pas juste les consulter en fait sortir de la simple consultation et donc ils ont publié mis en place toute une série de moyens habiles entre guillemets à mobiliser au cas par cas à agencer en fonction des situations pour permettre la participation aux différentes étapes de la recherche voilà donc je vous laisserai consulter les publics si vous voulez pour la suite tu veux parler alors du coup depuis 2016 en fait la boutique des sciences travaille avec des acteurs associatifs au début on n'avait pas cette démarche recherche action participative c'est arrivé en 2019 et ça nous a fait modifier ou prendre conscience qu'il fallait mettre en place un processus qu'on appelle un processus d'intervention entre guillemets avec différentes phases des phases un peu clés donc avec l'émergence des demandes donc effectivement la différence avec les autres projets de recherche qui répondaient à l'appel c'est que nous on n'avait pas de questions de recherche puisque en fait on travaille sur les questions qui sont posées par les acteurs et donc ça nécessite d'avoir une étape d'aller les solliciter et dire ben voilà quels sont vos problématiques dans votre réseau sur le terrain sur lesquelles vous pensez que la recherche pourrait vous aider et là vous pensez que l'intervention d'étudiants de chercheurs pourrait être intéressante pour vous donc une première phase pour faire remonter les demandes et aussi pour se comprendre c'est à dire c'est qui la boutique des sciences déjà c'est un nom un peu bizarre le mouvement associatif c'est qui qu'est-ce qu'ils nous veulent cela donc un temps d'appropriation mutuelle ensuite une phase où on va faire maturer entre guillemets les projets je mets des guillemets partout parce que je ne sais pas comment vous vous appropriez ces mots là mais bon bref l'idée c'est en fait de transformer les demandes en questions de recherche donc ça permet d'évacuer des demandes qui seraient sur est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou est-ce que c'est pas bien bon là la recherche ne va pas forcément poser la question de cette manière là ou ne va pas répondre de cette manière là donc on travaille avec eux à poser en questions de recherche et ça déjà c'est une étape pour eux qui leur donne beaucoup de recul de réflexivité sur leur réaction et ensuite on regarde la faisabilité du projet et aussi vers quelles disciplines on va orienter la recherche même si souvent on a des questions qui sont à cheval entre deux disciplines nous on va devoir quand même orienter vers l'une d'elles parce qu'en France les choses sont assez en silo et donc c'est là où aussi on a les premiers échanges avec des acteurs académiques voilà et ensuite une fois que ce cadre là est posé on a notre question de recherche on sait à qui on va l'adresser on écrit des offres de stage parce que donc nous on travaille avec des recherches qui sont des défrichages avec des étudiants en Master 2 on recrute les étudiants et on arrive ensuite à la phase d'accompagnement pendant que les étudiants sont là donc pendant six mois un peu intense qui nécessite pas mal de disponibilité des personnes mais c'est là où on va aussi mettre en oeuvre ce que je disais au début des temps de compréhension mutuelle de co-décision de co-analyse voilà je crois que dans l'étape d'après j'en dis plus tu veux tu me dis quand le ah oui sur les projets donc en fait l'accompagnement donc la phase de recherche en tant que telle même si le processus de recherche démarre depuis l'émergence de la question en fait mais on va dire quand les étudiants arrivent donc on propose deux jours de travaux consécutifs avec les étudiants les assos les chercheurs sur une démarche recherche action participative qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire ensemble quelle est la posture le rôle de chacun qu'est-ce qu'on attend des autres qu'est-ce qu'on attend de moi travailler sur la question de recherche comment il faut la préciser quel va être le calendrier donc positionner les grandes étapes de la recherche quand est-ce qu'on va devoir décider des choses ensemble du coup que les étudiants adoptent aussi une posture différente c'est pas exactement une commande il va falloir que j'interagisse de manière assez resserrée avec l'acteur associatif mais sans me faire embarquer non plus dans des enjeux comme disait monsieur tout à l'heure donc garder une posture de recherche intégrer les parties prenantes tiens pour résoudre cette question il nous manque tel type d'acteur est-ce qu'on va les chercher ou pas à quel moment donc voilà tout ça c'est vraiment les choses qui sont à discuter ensemble et donc nous on se positionne en termes en termes d'animateur donc on prend aussi en charge les tensions les possibles incompréhensions voilà du coup il y a une tierce personne qui permet d'absorber et ça peut être plus confortable aussi pour les chercheurs de dire si jamais j'ai un problème éthique ou de positionnement je peux me reposer sur une autre personne qui va prendre ça en charge je suis pas seule face au partenaire et après donc on suit les projets avec ton de rencontres collectives où on parle voilà des freins des réajustements et on a aussi un atelier qui est dédié spécifiquement aux étudiants qui sont embarqués dans ces recherches là parce qu'ils sont vraiment la cheville ouvrière à cheval entre les enjeux académiques les enjeux de l'association les enjeux de la participation et du coup ça nécessite de les aider à la fois dans la posture le soutien l'analyse l'éthique anonymat tout ça voilà donc du coup c'est juste pour illustrer la slide suivante c'est pour illustrer un petit peu la manière dont on fait travailler les acteurs ensemble donc oui du coup la référence dont je vous parlais tout à l'heure donc chevalier, beckels et bourassa il y a une attention qui est donnée à que le corps soit mobilisé pendant ces temps de discussion donc clairement on n'est pas assis à une table toute la journée mais voilà il y a vraiment des ateliers on bouge il y a de la couleur donc on utilise des choses colérées on travaille au mur au sol on déconstruit un petit peu les positions de domination enfin en tout cas on essaye que ça soit moins présent et on voilà ce sont vraiment les gens qui produisent les contenus les outils nous on apporte le support et la médiation mais voilà pour concrétiser tout ça dans le cadre de ce projet financé par l'IF2RT enfin co-financé parce qu'il y a eu aussi beaucoup de temps de travail par ailleurs de nos deux structures sur ce projet deux associations ont répondu à la AMI simplifiée qu'on a publiée enfin plusieurs associations ont répondu mais deux vraiment ont été accompagnées dans ce cadre là les amis d'Andy à Fressin qui propose une activité de pratique musicale pour les enfants en situation de handicap plutôt handicap pas que moteur quoi donc en réponse à un besoin social qui n'était pas pourvu par aucune structure du social dans la localité et cette association voilà elle n'avait pas trop de relations avec la recherche un petit peu à travers des journées de sensibilisation information il y avait un projet de colloque avec des scientifiques en neurosciences et en psychologie autour de voilà des pratiques musicales mais là il y avait envie d'aller un peu plus loin avec la recherche la deuxième asso et on va rentrer dans les questions de recherche après la deuxième association c'est Noeud Environnement à Noeud Les Mines qui est un asso historique du territoire qui fait l'insertion sociale et l'aménagement écologique et qui développe actuellement donc c'est une entreprise enfin une association qui fait de l'insertion liée à eux et qui travaille notamment avec d'autres types de structures et donc voilà donc elle répond à cette AMI notamment parce que Noeud Environnement développe un projet très ambitieux de rénovation de friches commerciales je pense que vous le savez il y a énormément d'anciens supermarchés qui sont laissés à l'abandon par Lidl alors il faut que j'en dise trois Lidl, Carrefour et Auchan c'est plutôt les petits c'est les petits c'est pas les gros hypermarchés et donc on sait pas quoi en faire et donc là il y a l'idée que peut-être les assos pourraient s'en saisir bon on sait pas quoi en faire parce que c'est pas isolé en fait on peut pas on peut pas les rénover c'est trop coûteux donc on bon là sauf que Noeud Environnement relève le défi de la rénovation et donc se dit bah on va y aller et on a une question autour de comment on va regarder ce qu'on est en train de faire bon première question je vais essayer de rester focus les amis d'Andy ont ce projet de mener un projet de recherche qui implique les enfants les parents et les intervenants et intervenantes de l'association sur les effets de la pratique musicale sur le cerveau des personnes en situation de handicap donc là vous voyez le dispositif qu'il faut pour répondre à ce type de demande on est dans voilà c'est de la recherche clinique on est dans les neurosciences on se dégonfle pas on se dit bah c'est pas grave on va y aller on va chercher au sein des universités de la région et même en dehors parce qu'on a fini par désespérer on a cherché au delà des Hauts-de-France des scientifiques qui seraient capables de répondre à cette demande et l'association qui sont surtout des mamans d'enfants concernés très motivés a été très présente nous a sollicité donc on a fait quelques recherches on a identifié deux labos Psytech qui a déjà des pratiques de coopération avec les assos il me semble Scalab peut-être aussi mais très vite on s'est heurté à une limite qui était que d'abord le cadre de la formation des étudiants et étudiantes de ces masters ne permettait pas de faire un stage en dehors d'un stage clinique donc faire un stage dans l'association pour accompagner cette question de recherche et répondre aux besoins de l'association ne leur permettrait pas de valider leur master donc déjà ça coince et en plus si on voulait vraiment pousser la démarche assez loin il faudrait mobiliser un matériel assez coûteux c'est ça donc on n'a pas pu répondre à cette réponse à cette demande de connaissances alors là on travaille d'autres manières de le faire il y a des prolongements le plus facile à faire c'est d'organiser une journée d'études qui était aussi une demande de l'association en mobilisant des scientifiques des chercheurs et chercheuses sur les questions qui les concernent j'espère que j'oublie rien oui exactement au cours de l'accompagnement du coup en faisant face un peu à ces obstacles on a abouti à une reformulation aussi de la question de recherche qui porte désormais plutôt sur les effets des ateliers musicaux animés par l'association sur le bien-être donc là on est moins sur une approche en neurosciences mais on peut intégrer d'autres approches d'autres sciences d'autres domaines la capacité à communiquer les apprentissages sensorio-moteur la psy-tech peut être mobilisée mais voilà on est toujours on se heurte toujours à ces obstacles du stage et du fait que l'université elle n'a pas forcément l'espace pour répondre à ce type de demandes très spécifiques c'est ouais j'oublie rien deuxième projet celui-ci a pu être concrétisé donc là on avait un exemple de ce qui n'a pas pu marcher puis on a un exemple de ce qui a pu être réalisé et puis on verra par la suite de ce qui peut se réaliser encore à partir de cette question l'association répond à l'AMI et dit ben voilà moi j'aimerais bien penser à partir de mon projet de réhabilitation d'une friche commerciale il faut imaginer c'est un truc énorme c'est un ancien supermarché au milieu des champs avec un gros parking qu'il faut débétonner et l'idée qu'on va pouvoir transformer ce site en site démonstrateur de transition écologique donc c'est un chantier énorme sur plusieurs années qui embarque énormément de partenaires et l'association se dit ok on a ce projet il est énorme et on aimerait bien mener une démarche une réflexion autour de l'évaluation de notre démarche en impliquant la participation la question initiale c'est des habitants et des habitantes bon ce type de projet associatif avec plein de financeurs ça veut dire qu'il y a plein de bilans à rendre et que tous ces bilans vont demander de mobiliser un tas de critères différents et là l'assaut se dit en fait pour s'évaluer peut-être qu'on pourrait créer nous-mêmes les critères comme ça ce serait utile aussi pour l'assaut plutôt que de répondre je caricature volontairement mais on est vraiment dans cette situation actuellement dans le monde associatif on plaide pour être maître aussi des critères qui nous permettent d'évaluer ce qu'on fait en tout cas de mesurer de prendre la mesure et de faire évoluer nos pratiques et donc l'association pose cette question quelle évaluation qualitative du site du projet de site à partir des aspirations des futurs usagers parce qu'on se rend très vite compte et là c'est un peu la même démarche que pour Rémi et Naëlou on se rend vite compte qu'avant d'imaginer penser la participation des habitants et habitantes il faut s'assurer de la participation aussi des premières parties prenantes c'est-à-dire les salariés en insertion les partenaires enfin voilà donc un stage de M2 commence avec un étudiant qui est tutoré par Orne et Labouterie merci Duclair C et qui démarre cette enquête qui vient de se terminer là et donc on aura une restitution ce lundi sous forme de webinaire pour parler du prolongement de la recherche ce qu'on voit ici dans ce projet là c'est qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes énormément de choses intéressantes mobilisation du littérature une enquête quand même exploratoire hyper intéressante mais que c'est aussi une très belle introduction pour aller un peu plus loin sur ces questions là voilà je ne sais pas trop s'il y a des choses à ajouter là-dessus euh ouais bon peut-être sur le fond très rapidement la question de l'évaluation elle est extrêmement stratégique pour le monde associatif et on se rend compte que la recherche elle peut aider aussi à d'abord se mettre autour de la table pour réfléchir et ça je cite notamment des chercheurs et des chercheuses de la chaire ESS qui travaillent sur ces questions là la chaire ESS de Lille il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qui compte avant d'évaluer il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il y a de la valeur qu'est-ce qu'on veut montrer bon voilà donc on était un peu là-dedans moi il me semble de mon regard d'association aussi sur cette sur dans ce projet là euh là-dessus peut-être tu veux ouais là c'est en fait les exemples des ateliers qu'on a pu mener justement pour essayer d'intégrer les parties prenantes alors du coup c'est vrai que six mois c'est assez court donc faut se dépêcher de mobiliser les personnes mais il y a eu deux ateliers qui ont permis de faire émerger donc les aspirations des partenaires vis-à-vis du site et donc de les confronter à ce qui était prévu ou pas est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour les intégrer après dans la réalisation et ensuite un atelier avec les les personnels et les les membres du CA qui ont permis de faire émerger aussi des choses très importantes sur notamment la qualité de vie au travail qui était peut-être un angle mort de l'association à ce moment-là d'où l'intérêt justement de faire intervenir les personnes concernées à certaines étapes clés de la recherche et après on arrive peut-être à un niveau de difficulté pour les étudiants c'est d'arriver à intégrer pleinement ces données supplémentaires qui sont d'une autre forme qu'une enquête par questionnaire ou par entretien qui se rapproche peut-être plus des focus groupes ou d'autres façons de travailler avec les parties prenantes mais c'est vrai que pour certains étudiants et étudiantes qui ont été formés sur des processus plus classiques entre guillemets des fois c'est un peu difficile de les faire apparaître dans leur analyse et c'est là où nous on doit travailler aussi on est quasi à la fin ok on a rencontré pas mal de difficultés et de limites dans ces deux projets de recherche là et des choses très pratiques le fait d'avoir un terrain de recherche dans le bassin minier à Nolémine ça a impliqué des contraintes en termes de temps de train ou pas de train justement une réception de la démarche institutionnelle par le terrain je sais plus ce que vous voulez mettre là c'est en fait la difficulté justement à faire le lien entre une institution d'enseignement supérieur et des associations qui des fois sont des collectifs sans salariés et comment on arrive à se parler en fait à s'interpeller mutuellement donc c'est pas évident c'est vrai que des fois il y a des situations un peu lunaires où on est dans un CA d'association et on a un apport de la recherche dans un CA et puis des fois c'est un peu bon et puis le fait de se mettre d'accord aussi sur un calendrier sur des objectifs ça peut créer des difficultés des contraintes au sein des masters aussi qui manquent parfois de souplesse alors c'est pas forcément le cas du master de l'étudiant dans ce cas là c'est une remarque un peu générale il me semble mais des fois les formations sont pas tout à fait même en dans SHS et même sur des sujets éminemment importants pour nos sociétés sont pas toujours assez souples pour accueillir des questions de société y répondre coopérer avec d'autres disciplines coopérer avec d'autres acteurs et actrices on manque un peu de marge de manœuvre peut-être pour favoriser ce type de coopération et ça ça faisait l'objet un peu de notre précédent retour d'expérience lors d'une journée de l'IF2RT et c'était un peu commun aux questions qui ont été posées dans la salle est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment faire évoluer un peu les maquettes des masters en recherche pour aussi laisser de l'espace pour d'autres formes de coopération mais là sur le domaine artistique on y est je pense que c'est un peu les mêmes limites une autre question se pose qu'est-ce qu'on fait après le stage de Master 2 qui est une belle introduction à un projet de recherche qui crée la relation qui permet de formaliser des questions qui permet de travailler la légitimité des acteurs et des actrices aussi à s'approprier des questions de recherche et à prendre part à une démarche de recherche voilà qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin oui je tenais à dire qu'en fait il y a pas mal d'associations qui ont envie de continuer et parce que voilà il y a une frustration de dire on aimerait aller plus loin c'est dommage l'étudiant ou étudiante est parti il y a la dynamique qui retombe mais nous on aimerait continuer donc là ce qu'on essaie c'est de les aider à répondre à des appels à projet pour continuer la recherche mais voilà c'est pas évident parce qu'il faut qu'il y ait un engagement très fort du laboratoire et si c'est pas le sujet qui correspond au sujet d'actualité du labo ou des chercheurs concernés c'est beaucoup plus difficile parce que voilà ils ont pas le temps d'intégrer ça en plus voilà et du coup ça pose la question du rôle de l'enseignement supérieur aussi face aux problématiques sociétales il y a l'agenda des laboratoires les stratégies des universités puis il y a les besoins du territoire des gens qui les font vivre des questionnements donc voilà bon c'est une question un peu vaste mais voilà on peut se la poser simplement pour conclure est-ce que c'est non c'est pas encore la conclusion effectivement en 5 minutes quand même voilà il y a pas mal d'intérêt la démarche elle est intéressante pour plusieurs groupes de personnes pour les assos évidemment ça nous apporte de la réflexivité ça nous permet de mieux comprendre les mutations qui nous traversent en tout cas on défend cette position là que prendre part à la recherche se mêler de la recherche déjà ça nous regarde et en plus c'est un peu intéressé c'est aussi pour essayer de comprendre ce qui nous arrive essayer de aussi mieux se situer négocier changer nos pratiques quand finalement on est en train de reproduire un schéma qui est plus vertueux pour les personnes concernées qui sont les assos ou pas évidemment prendre part aux réflexions sur ce qui les concerne c'est toujours intéressant on a des assos qui nous disent ah mais ça fait du bien de se mettre autour de la table et de réfléchir à ce qui nous arrive de pas être dans l'action tout le temps c'est déjà une action de faire de la recherche mais en tout cas de se poser des questions sur ce qui nous arrive et pour les étudiants étudiantes évidemment ça permet de se former à d'autres méthodologies de recherche pourquoi pas entrer à se faire du réseau voilà nous ce qu'on voit et c'est ce qu'on défend donc c'est un peu biaisé mais en même temps ça semble essentiel c'est que bon il n'y en a pas les moyens en tout cas au mouvement à saut à la boutique des sciences c'est quand même un peu mieux doté mais il y a quand même peut-être un intérêt à avoir une personne tierce qui essaie de faire de la médiation alors la médiation c'est pas le mot je sais que c'est très connoté mais si en fait faire du lien au sens être le lien entre toutes ces parties prenantes là pour essayer de créer des cadres de coopération donc là c'est le concept tiers-veilleur dans la recherche donc l'ANR s'est saisi de ce concept pour les derniers appels notamment SAPS donc tiers-veilleur c'est la personne qui se situerait je ne me risque pas une définition parce que là pareil il y a un gros débat autour de la définition mais en tout cas des personnes qui font le lien entre toutes ces parties prenantes là entre les assos les citoyens citoyennes les scientifiques pour essayer de produire de la recherche ensemble et donc pour nous en tant que réseau c'est un intérêt pour toutes les raisons que je viens de citer j'aimerais bien conclure quand même avant qu'on s'arrête là sur les enjeux vraiment du point de vue ASSO on travaille avec la boutique des sciences on essaie de travailler avec d'autres campus notamment avec l'UPJV on essaie de tisser des liens et ce qu'on voit nous dans le fait que le monde associatif puisse se mêler des enjeux de la recherche et puisse se soutiller de ce que la recherche produit par la connaissance par l'expérience c'est qu'on a des gros enjeux de légitimation vis-à-vis des financeurs notamment de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation on est éligible à quasi aucun appel on ne peut pas être financé notre participation est très peu financée dans les recherches participatives c'est une vraie question là-dessus Hugues Bazin est vraiment intéressant dans son groupe recherche-action il parle de justice sociale dans la recherche moi je trouve ça assez intéressant qui peut y prendre part qui peut pas qui est accepté qui ne l'est pas des enjeux de légitimation dans les relations académiques aussi aux chercheurs et chercheuses qu'est-ce qu'elles veulent ces ASSO elles vont nous instrumentaliser et vice-versa on va pas épiloguer là-dessus mais on le sait et c'est parfaitement naturel des ASSO partie prenante aussi face à la recherche enfin voilà toujours ces légitimations dans la relation des enjeux de formation et de sensibilisation sensibilisation des ASSO formation des scientifiques qui sont très bons scientifiques mais qui sont pas toujours rompus à l'exercice de prendre la participation dans la recherche du coup aux méthodes de recherche participative aux enjeux épistémologiques et méthodologiques bon voilà il y a plein de choses qui s'entremêlent comme ça est-ce qu'on peut faire de la participation et la rigueur scientifique en même temps c'est encore des questions qui se posent il y a encore un peu parfois je le dis avec un parti pris énorme un fantasme de la neutralité axiologique je n'y crois pas je pense qu'on est toujours plus ou moins enfin la posture du chercheur est importante mais on est toujours plus ou moins quand même embarqué d'une certaine manière dans les questions et puis les enjeux en matière de moyens il faut financer le temps des chercheurs et des chercheuses c'est très peu reconnu dans les carrières on le sait tout ce temps passé à faire des réunions avec des assos et qui sont pas du temps à produire des articles ou à faire des choses qui sont validées dans les carrières le financement du temps de participation des acteurs et des actrices qui peuvent des assos et citoyennes ça c'est une vraie question aussi pourquoi pas en fait tout ce temps les canadiens ont pas mal avancé sur cette réflexion et puis des enjeux en termes de financement de l'intermédiation de la recherche aussi ces nouveaux métiers et donc là moi j'aime bien citer Evelyne Lost avec qui on a travaillé dans le cadre de l'expérimentation fonds GEP Recherche dont on a été bénéficiaire qui a écrit un très bel article qui a écrit des très belles recherches sur l'émergence de nouveaux métiers dans l'intermédiation des recherches participatives et donc est-ce qu'on est pas en train d'assister à des nouveaux métiers en fait qui font le lien entre l'université et le dehors et est-ce que ces fiches de poste enfin moi je vois des collègues du fond GEP Recherche qui ont fait qui ont des emplois un peu similaires au mien et je me rappelle avoir vu projeter sur un écran une fiche de poste et avoir été carrément soulagée de me dire waouh ok est-ce que je fais à peu près un cadre quand même parce qu'on a à peu près la même fiche de poste donc c'est qu'on n'est pas en train d'aller complètement donc voilà réflexion autour de ces nouveaux métiers je pense qu'il est intéressante à mener en commun voilà merci beaucoup merci